Voilà, bonjour à tous, à toutes. Je suis très, très, très heureux d'être là ce matin avec vous. Je remercie le pasteur Nathanael de m'avoir fait cette invitation. C'est vraiment vraiment une joie pour moi d'être là. Je réaimais être avec ma femme et mes enfants, mais ça n'a pas pu se faire. Je représente la famille. Frères et sœurs, je crois que c'est super important pour nous en tant que prédicateurs de pouvoir se tenir devant Dieu pour savoir quelles paroles apportées. Ce matin, je suis là devant vous. La plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Même ceux qui sont connectés ce matin, je ne vous connais pas. Et Frère, il a donné un don, il a interprété le don ce matin. Et ça m'a conforté dans le message que Dieu m'a donné d'apporter pour vous ce matin. Est-ce que le PowerPoint est en place? C'est bon, on va y aller ensemble? D'accord, ok. Ce matin, j'ai à cœur de m'adresser à vous, de parler d'un sujet qui est important. Je vous ai pu parler de tellement de choses avec vous ce matin. Lorsqu'on regarde l'année 2022 qui s'est écoulée, on peut dire Dieu a été fidèle. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Dieu est fidèle. Il a été en 2002 et il le sera encore en 2023. Et comme l'a dit le Frère ce matin, ses bontés se renouvellent chaque matin. Comme une provision. Il faut que nous puissions avancer jour après jour, pas à pas. Et ce matin, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui est là dans ce lieu, qui nous écoute, que Dieu est bon en tout temps. Et qu'en tout temps, notre Dieu, il est bon. Et que son nom soit glorifié. Ce matin, j'ai à cœur de parler avec vous sur une confiance renouvelée. Et comme je l'ai dit en introduction, le frère, il a interprété sur, il a encouragé une personne à croire que Dieu est là. Il a encouragé à mettre sa confiance en Dieu. Et ce matin, je voudrais nous encourager à toujours faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas grave, je vais aller quand même. Parfois, on se pose la question, on se demande si Dieu m'aimait réellement, pourquoi il permet que telle ou telle chose m'arrive ? Si le Dieu dont on parle est amour, pourquoi il a permis que telle situation m'arrive ? Pourquoi je suis dans telle situation à souffrir autant ? Si Dieu est vraiment amour, si Dieu m'aimait, si Dieu se souciait de moi, pourquoi il me laisse dans cette situation ? Pourquoi il n'intervient pas ? Et je me suis dit, c'est vrai, parfois, on peut aimer le Seigneur de tout son cœur, on peut être attaché à lui, et parfois, on peut être envahi par un sentiment de découragement. Je voudrais ce matin m'encourager les frères et sœurs, les chrétiens de l'Église qui passent par ce temps, sur cette phase de découragement. Je veux m'adresser ce matin aux chrétiens lassés, aux chrétiens découragés, aux chrétiens fatigués, tels que certains sont prêts à abandonner la course, la marche, à cause de circonstances, de situations qui les ont conduits à perdre, vraiment, perdre confiance en Dieu. Les situations qui sont là et qui sont presque, les ont conduits au point de tourner le dos à Dieu et de lui dresser le poing. Quelques exemples me sont venus à l'esprit. Peut-être qu'une épreuve qui se prolonge dans laquelle on ne voit pas d'issue. Une maladie qu'on ne cesse de prier Dieu pour la guérison et on ne voit pas venir la guérison. Une promesse que Dieu nous a faite et qui tarde à arriver. Dieu nous a promis peut-être un mari, une épouse, des enfants. Le temps passe et cette promesse n'arrive pas. Dieu nous a promis un travail. Le temps passe, les mois passent et rien ne se passe. Face à l'échec, l'échec sous le plan conjugal, le couple qui explose, les difficultés conjugales, familiales, les enfants qu'on a pris le temps d'éduquer, d'enseigner dans la parole de Dieu et qui en grandissant font le choix de s'éloigner de Dieu. Tant de souffrance, tant de situations, tant d'investissements partis en fumée. quand tout s'écoule autour de moi et que la tempête fait rage qu'on a tout perdu. On a mis de l'espoir, on a investi dans une situation, dans un domaine et finalement tout est parti en fumée. Lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher, on a prié le Seigneur pour cette personne et Dieu nous a enlevé. Dieu l'a repris. Quand on a une grossesse sept mois, huit mois et on est presque au terme de la grossesse et qu'on perd l'enfant. Il y a des situations de la vie, mes frères et mes sœurs, on n'a pas toujours d'explications. On n'a pas toujours les mots nécessaires pour pouvoir apporter un réconfort, dire un mot d'encouragement à une personne. Il y a des situations qui sont terribles. Lorsqu'on vit la trahison, lorsqu'on fait face à des paroles blessantes, des paroles décourageantes. Et ce matin, j'aimerais dire à tous celles et ceux qui ce matin se posent la question, est-ce que ça va encore la peine de faire confiance à Dieu? Est-ce que ça va encore la peine de mettre toute mon espérance en Dieu et d'attendre nos sœurs en cours? Je me dis que ce matin, ça va encore la peine. Ça va encore le coup de faire confiance à Dieu. Très souvent, on doute de la personne de Dieu, on doute de son amour, on choisit de ne plus faire confiance à Dieu, de ne plus dépendre de lui, de plus s'attendre à son secours lorsqu'on perd de vue ce que la Bible nous enseigne véritablement sur qui est Dieu. La Bible nous révèle la personne de Dieu. Et lorsqu'on perd de vue ces réalités, frères et sœurs, lorsqu'on, la situation dans laquelle on se trouve, la montagne, elle est plus haute qu'elle nous empêche, elle nous empêche de voir la personne de Dieu, lorsque la tempête, elle fait rage et que tout nous pousse au découragement et qu'on doute de l'existence de Dieu. Ce matin, j'aimerais nous inviter à fixer à nouveau nos regards sur la personne de Jésus. Lorsque nos regards sont portés sur la souffrance, lorsque nos douleurs, nos blessures sont, nos regards sont fixés sur ces choses, ça nous empêche de voir la personne de Dieu. Et frères et sœurs, je m'adresse à tout un chacun ce matin. Peut-être que ce matin, ça va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Gloire à Dieu. Mais la vie chrétienne, elle est faite d'imprévus. et lorsqu'il revient ces imprévus, il est bon d'avoir la bonne attitude et le bon comportement. Au travers de ce message, je voudrais vraiment nous encourager tout un chacun à réaliser toute l'importance de faire confiance à Dieu. Et je précise à côté, à nouveau. parce que ce matin, il y en a peut-être de ceux qui ont limite. La confiance, elle est fritée. La confiance, elle a diminué. La confiance, elle affaiblit. L'intensité, elle affaiblit. Oui, ce matin, nous devons apprendre encore en 2023 à vouloir dépendre de Dieu totalement. dépendre de lui afin d'être épanoui dans notre vie chrétienne, notre marche avec lui. L'absolmiste dira ceci, recommande ton sort à l'éternel. L'absolmme 37, verset 5, mets en lui ta confiance et il l'agira. C'est ce que nous dit dans la version seconde. On va aller voir ensemble dans le texte en hébreu et voir ce qu'il nous est dit. On va voir vous avez dit ceci, « Gol al-Adonai darekikha uvetach alav ve'u ya'ase Gol al-Adonai darkikha uvetach alav ve'u ya'ase quand on voit le mot c'est un impératif. Il nous est dit Gol et ça vient de galal de galal qui veut dire en fait tourner rouler. En fait, lorsque le psalmiste dit Gol il entend de dire tourne roule. ça a donné le mot ça a donné le mot gelal un objet qui doit être roulé c'est-à-dire loup pesant. Seconde dit recommande ton sort à l'éternel. Mais dans la pensée hébraïque il a cette notion de dire ce qui te pèse ce qui paraît lourd ce qui t'empêche d'avancer roule-le mets-le au pied de ton seigneur. Gol cet impératif roule ce qui est pesant ce qui est lourd dar kekra c'est pas ton sort le derrière dont il est question dans ce verset c'est véritablement la voie le chemin c'est véritablement la route la voie dans laquelle on marche c'est la manière d'agir c'est remettre au seigneur ma conduite mon témoignage mon service mon avenir mon espérance ma destinée dire seigneur oui je vais rouler devant toi tout ce qui me pèse mais je vais surtout te remettre ce que j'appelle le mien ma destinée mon avenir et ça me mène à ce mot je voudrais voir avec vous ce matin le il me dit bétard bétard ça vient du verbe bâtard et ce mot ce verbe est super intéressant vous savez pourquoi parce que le verbe bâtard ça nous parle ça nous parle d'avoir confiance mettre sa confiance en quelqu'un et nous ce matin on veut dire on a mis notre confiance et on continue à la mettre dans le seigneur jésus comme dira la parole de dieu les disciples et le mot bâtard ce que j'aime beaucoup dans ce mot dans cette notion c'est qu'il y a la notion de sécurité de sécurité d'être rassuré d'être tranquille d'être sans crainte et lorsque je mets mon 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 bâtard ma confiance et ça a donné le mot bitachon en hébreu et lorsque on parle bitachon en hébreu ça parle de sécurité lorsque je mets mon bitachon dans le seigneur je suis en sécurité je suis en confiance je suis sans crainte et lorsqu'on étudie ce mot dans la pensée hébraïque ça ne se base pas sur la notion d'expérience mais le bitachon se base sur un seul mot c'est le mot emouna et la emouna c'est quoi ? c'est la foi la foi que Dieu met dans notre coeur et qui nous donne d'espérer en lui de lui faire confiance le psalmiste ce matin nous exhorte à mettre en Dieu notre confiance et à compter sur lui et moi j'ai traduit de la manière suivante regardez le texte on a vu roule ta route tourne tes pas vers le seigneur ce matin c'est à lui qu'il te faut remettre tout ton avenir non pas aller voir la voyante non ça ne marche pas non pas mettre ton espérance dans ton mari ça ne marche pas non plus dans ton travail ça ne marche pas non plus dans tes enfants que tu aimes tant ça ne marche pas non plus mets ta destinée tu dois la remettre entre les mains de ton Dieu remets tout ton avenir confie lui ta voix ton avenir ta destinée mets en lui ta confiance et il agira autrement dit il fera le nécessaire mais je me dis ce matin quelles sont les raisons quelles sont les raisons ce matin qui pourraient me conduire à mettre ma confiance en Dieu Willy tu me parles de ça tu me parles de mettre ma confiance en Dieu mais lorsque j'étais déçu comment faire comment faire pour retrouver cette confiance lorsqu'elle a été bafouée dites moi dans les relations que vous avez avec vos amis la famille les gens que vous aimez beaucoup les plus proches lorsque la confiance est bafouée est-ce que c'est facile de retrouver la confiance de faire confiance à nouveau lorsqu'on a été trahi lorsqu'on a été déçu c'est pas évident et lorsque Dieu on a le sentiment que Dieu nous a déçu Dieu nous a oublié c'est pas évident de retrouver la confiance en Dieu mais ce matin je suis là pour nous encourager pour t'encourager à retrouver cette confiance que tu as perdue et celle qui marche de là dans la confiance nous encourager à redroubler de confiance quelles sont les raisons ce matin qui pourraient nous encourager qui pourraient nous pousser à le faire quand nous apprenons à connaître Dieu au travers de sa parole nous découvrons plusieurs raisons plusieurs raisons qui nous encourageraient à placer toute notre confiance dans la personne de Dieu et ce matin je vous propose d'en voir trois on peut en voir plusieurs mais dans le laps de temps qui nous est réparti je vais essayer d'être concis nous allons voir trois choses trois éléments qui pourraient nous encourager ce matin à mettre notre confiance dans le Seigneur très souvent le nom de Dieu est associé à une qualité un critère qui va définir son caractère et qui va définir aussi plusieurs facettes de son caractère regarde avec moi ce matin la première raison la première chose que je voudrais qu'on voit ensemble alors c'est là-bas je suis un peu perdu tu peux avancer s'il te plaît tout d'abord dans la première première raison qu'on verra ensemble qui va m'encourager à mettre toute ma confiance en Dieu et à dépendre de lui c'est que la Bible me révèle tout d'abord qu'il est Adonai Yiré Adonai Yiré souvent en hébreu on va faire un peu d'hébreu ce matin vous voulez bien on va continuer le mot souvent la lettre youd petite lettre dans l'alphabet hébreu hébraïque on le transforme en j donc souvent on dit Adonai Yiré on va le lire ce matin en hébreu Adonai Yiré Yiré vous le dites avec moi Adonai Yiré ok super et le mot Yiré vient de on va le voir ensemble si ça marche vas-y continue prends la main voilà le mot Yiré vient de de Ra'a c'est un verbe ce sont deux verbes qui veut dire voir considérer regarder examiner hein regardez mais aussi pouvoir veiller et avance c'est plus que la notion de pouvoir d'accord avec moi malheureusement lorsqu'on traduit un verbe ou un mot de l'hébreu en français comme on dirait les italiens traduire c'est trahir c'est pas évident de réduire la pensée à un mot mais ce matin dans la notion de Adonai Yiré il y a toute cette notion à prendre en compte Dieu est celui qui voit c'est le Dieu de la vision Amen Dieu est celui qui considère qui examine et qui regarde rien n'échappe à son contrôle et je prends pour exemple celui d'Agar Agar qui on va le voir dans le Genèse chapitre 16 verset 13 Agar donna l'éternel qui lui avait parlé le nom de Hatha El Roy et le mot Roy on va le voir ce matin c'est la même racine que Ra car elle avait dit ai-je donc ici même vu le Dieu qui me qui me voyait avant même qu'elle l'ait vue parce que Dieu s'est apparu à elle par l'ange de l'éternel Dieu l'avait déjà vue ça me rappelle un peu l'histoire de Zachary mais Dieu l'avait déjà vue et on voit que cette femme elle était elle a vécu quelque chose de pas facile avec Sarah Sarah qui est l'épouse d'Abraham et qui quand Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il aurait un enfant elle a voulu donner un coup de main à Dieu la promesse tardait à arriver et elle a présenté à son mari sa servante Agar et Abraham va connaître cette femme et va lui donner un enfant mais ce qui se passe cet enfant n'est pas l'enfant dans la promesse et lorsque Sarah va voir qu'elle est incapable d'avoir un enfant elle était avancée en âge elle était stérile elle va commencer à mépriser sa servante elle va la chasser loin de la maison elle va la maltraiter elle va être dure avec elle mais Dieu n'est pas le Dieu de l'injustice même si cette femme n'est pas la femme par laquelle la promesse devait venir mais Dieu n'est pas le Dieu de l'injustice et le texte nous dit qu'à un moment donné elle va se retrouver dans le désert et là l'ange de l'éternel va lui apparaître et là on comprend que elle dira quand l'ange va lui apparaître ai-je donc ici même vu le Dieu qui me voyait Dieu lui promet qu'il va prendre soin d'elle et prendra soin de son enfant mais frères et soeurs même dans les situations où parfois on face à l'injustice Dieu est celui qui nous voit et peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce matin je veux te rappeler quelque chose que tu sais déjà peut-être Dieu n'est pas insensible à la souffrance de ses enfants Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'homme et lorsque je passe par des moments compliqués je dois réaliser et je dois combattre la pensée que Dieu m'a oublié le silence de Dieu n'équivaut pas à l'absence de Dieu parfois on n'entend pas Dieu nous parler parce qu'on a besoin de faire taire les bruits intérieurs et de pouvoir entendre à nouveau la douce voix du Saint-Esprit mais je veux croire que ce matin Dieu ne nous a pas abandonné il ne t'a pas abandonné il ne t'a pas oublié dans ce que tu vis l'exemple d'Agar est là pour nous rappeler que Dieu a un regard sur cette femme même si ce n'était pas la femme par laquelle la promesse devait passer mais Dieu l'a fait justice et Dieu l'a béni en quelque sorte deuxième aspect qu'on peut voir dans le Dieu qui voit Dieu de la vision mais Dieu aussi est le Dieu de la provision comme on le voit dans le texte celui qui pouvoir deuxième aspect celui qui pouvoir celui qui veille qui prend soin que dire du prophète Élie dans Genèse dans le livre des rois où on voit que le prophète Élie est un homme selon le coeur de Dieu un homme qui était soumis à Dieu un homme de l'esprit un homme qui a fait des choses remarquables de sa génération un homme qui a marqué qui a impacté sa génération par ses miracles parce que Dieu était avec lui un homme respecté et ce prophète le prophète Élie l'histoire de sa vie nous rappelle que Élie était un homme qui était soumis à Dieu et il y a une période de sa vie que j'aime beaucoup c'est la période de sécheresse de famine où à un moment donné on lit dans 1 roi 17 versets 1 à 8 et la parole de l'éternel vint à lui disant va-t'en d'ici tourne-toi vers l'Orient va-t'en vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est vers le Jourdain et il arrivera que tu boiras du torrent et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là et il s'en alla Dieu dira au prophète de s'en aller d'un endroit vers un autre parce qu'il y a la sécheresse il y a la famine et Dieu prend un soin de lui Dieu a pourvu à tous ses besoins dès lors mes frères et mes soeurs qu'on dit oui à Dieu notre vie ne nous appartient plus dès lors que par la confession de foi on a dit Seigneur Jésus je veux que tu sois mon maître mon Seigneur je vais te suivre là où tu m'en demanderas d'aller je vais faire ce que tu me demandes de faire dès lors qu'on s'est engagé à suivre Jésus je ne dis pas de venir un chrétien mais de venir un disciple car pour moi il y a une grande différence la notion d'engagement et de service dès lors qu'on devient un disciple on commence à servir Dieu alors notre vie ne nous appartient plus et le maître est celui qui orchestre tout tout ce qui m'arrive tout ce qui t'arrive n'échappe pas à son contrôle et le prophète Élie est là pour nous rappeler ce matin que Dieu lui dira Élie sors de là va là-bas est-ce qu'Élie commence à à converser avec Dieu à commencer à négocier avec lui non il sait très bien il est appris à écouter la voix de son Dieu et il sait qu'il se lui demande de partir il partira parce que Dieu est celui qui pourvoit ses besoins Dieu connaît ses besoins il va s'en aller selon la parole de l'éternel la obéissance qui suit la connaissance de la parole il s'en alla et habita au terrain de Kirit qui est vers le Jourdain et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair la viande le matin et du pain et de la chair la viande le soir et il buvait du du tour frère mes soeurs en pleine crise Dieu a pris soin de son serviteur et je vais réaliser ce matin que c'est ce même Dieu qu'on sert qui dans les temps de crise est capable de nous dire je ne t'ai pas oublié je veux prendre soin de toi mais toi ta part c'est de me faire confiance ta part c'est de marcher dans l'obéissance et dans la soumission ta part c'est d'être un homme d'être une femme de l'esprit et le texte nous dit qu'à un moment donné au verset 7 du chapitre 17 de un roi au bout d'un certain temps le torrent fut à sec peut-être que le prophète s'était habitué à cette situation mais on ne s'habitue pas à la bénédiction de Dieu on ne s'habitue pas à la bénédiction de Dieu on doit chercher à ce qu'elle soit fraîche et renouvelée chaque matin sinon on lui dira lève-toi verset 8 va à Sarepta et installe-toi là-bas j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir nous savons ce qui va se passer cette femme va nourrir Elie elle va lui donner le peu qu'elle avait mais elle va lui donner quand même et la Bible dit que elle ne manquera de rien qu'est-ce qui se passe l'huile va continuer à couler Dieu va bénir cette femme de manière miraculeuse parce qu'elle sait elle a obéi au commandement du prophète je prends ces passages frères et sœurs pour nous rappeler que à chaque fois Dieu a pourvu aux besoins d'Elie Elie a appris à dépendre de Dieu et mes frères et messieurs en cette année nous avons besoin encore de progresser c'est dans la dépendance de Dieu j'ai besoin d'apprendre à dépendre de Dieu non pas pour un domaine spécifique mais dans tous les domaines de ma vie parfois nous dépendons de Dieu dans beaucoup de domaines 95% c'est un bon score 97% allez c'est un super score mais les 3% qui restent on a besoin d'abandonner cela au Seigneur il y a des domaines dans notre vie on voudrait garder encore sous le coude on voudrait avoir la gestion de ces situations la gestion de ces événements non mes frères mes sœurs dès lors qu'on a donné au Seigneur notre cœur notre vie tout ce qui va avec lui appartient mon porte-monnaie ma famille tout ce qui m'appartient ma maison mon compte en banque tout ce que j'ai est à Dieu et j'apprends à lui faire confiance à compter sur lui de la même manière que le peuple d'Israël se retrouvait dans le désert à compter sur Dieu Dieu pouvait de manière miraculeuse de la manne qui tombait du ciel de la caille l'eau sortait du rocher Dieu est le Dieu de la provision on voit dans la parole de Dieu que le corbeau est un animal impur mais Elie a dû apprendre à mettre de côté ses préjugés ce n'était pas évident pour lui mais Dieu va l'apprendre à lui faire confiance et va se laisser nourrir par les corbeaux et plus tard par cette femme qui prouvoira à ses besoins parce qu'il voit tout parce qu'il sait tout et que rien n'échappe à son contrôle Dieu prouvoit au moment convenable amène ce dont on a besoin ce dont tu as besoin la Bible me dit aussi que nous parlons de Dieu comme un père Jésus est venu révéler le père un père qui prend soin de ses enfants et ce matin l'apôtre Paul nous le rappelle que nous avons reçu un esprit une piscine d'adoption qui nous fait appeler Dieu père non pas simplement notre créateur mais Dieu aussi notre papa un papa qui prend soin de nous un papa qui est là qui veille sur nous Jésus dira à ses disciples regardez les oiseaux du ciel je ne sais pas là ça va être bon je pense regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment pas ils ne moissonnent pas ils ne recueillent pas dans des granges mais votre père céleste les nourrit Matthieu 6 verset 26 cette image est là pour nous montrer que mes frères et mes sœurs de la même manière que Dieu a pourvu à nos besoins en 2022 je ne connais pas tes besoins ce matin mais Dieu le sait il ne sait pas quoi tu passes il sait ce que tu vis il voit les larmes qui coulent le soir dans ta chambre tout seul il voit les souffrances il te dit ce matin regarde les oiseaux du ciel ils ne s'aiment pas ils ne moissonnent pas ils ont la main dans les poches ils sont juste allés et picorer ils ne recueillent pas ils ne stockent pas ils ne stockent pas grand chose en tout cas mais votre père céleste les nourrit et le texte nous dit ce matin que nous on vaut beaucoup plus que les oiseaux du ciel tu vaux beaucoup plus que les oiseaux du ciel ce matin ta vie elle a de la valeur aux yeux de Dieu et tu as besoin d'entendre ce matin te rappeler que ma vie a de la valeur ma valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de moi mais la vie me dit que je suis créé à l'image de Dieu et ma valeur ne passe pas par mon échec par ma réussite par mon succès par le regard des autres s'ils ne m'apprécient s'ils ne m'apprécient pas mais la Bible dit que Dieu à ses yeux j'ai de la valeur et ça c'est le plus important ce matin tu es aimé de Dieu tu as de la valeur aux yeux de Dieu ne laisse personne te douter du contraire tu veux beaucoup plus que ces oiseaux du ciel et Dieu prendra soin de toi Dieu se soucie de tous les moins détails de notre vie même les choses qui nous paraissent insignifiants et dérisoires Pierre dans ses recommandations qu'il adresse aux anciens ou aux plus jeunes il leur dira ceci 1 Pierre 5 verset 7 déchargez-vous sur lui déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis roule-le ce matin sur lui comme on l'a vu fais rouler tout ce qui t'accable ce matin parce que lui-même il prend soin de toi Dieu veut pouvoir à nos besoins qui sont en accord avec sa volonté si je demande à Dieu de me donner une Ferrari oh il ne va pas le faire comme ça Dieu demande une grande maison alors que je suis tout seul non non Dieu accorde nous donne ce que nous avons besoin qui est en accord avec sa volonté et on s'entend Amen Paul dira aux Philippiens ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce Philippiens 4 verset 6 et il dira ceci en guise de promesse mon Dieu pourvoira à tous vos besoins et ce matin comme l'apôtre Paul j'aimerais dire ce matin notre Dieu ton Dieu mon Dieu pourvoira à tous tes besoins est-ce que ce matin on peut fermer les yeux et se dire c'est vrai Seigneur je veux croire tout à nouveau que tu pourvois à tous mes besoins et que ce matin je voudrais que tu enlèves dans mon coeur et bien l'inquiétude la peur le doute qui est là alors peut-être que l'échéance est devant toi Seigneur donne-moi de rester dans le calme et la confiance parce que tu es tu pourras mes besoins selon la richesse avec gloire en Jésus Christ Amen et que Dieu soit béni pour cela si vous permettez je voudrais simplement rapidement voir avec vous deuxième chose qui me donne vraiment de mettre toute ma confiance en Dieu non seulement Dieu est celui qui donne la vision donne la provision si Dieu met dans ton coeur une vision un projet une promesse sache qu'il est aussi le Dieu qui est pouvoir l'or et l'argent appartiennent à Dieu et ce qui est important c'est pas tant c'est pas tant mes frères et mes soeurs la chose à laquelle Dieu nous appelle ce qui est important c'est ce que nous sommes prêts à faire pour entrer dans ces promesses de Dieu Dieu donne la vision mais la provision lui appartient la provision comment Dieu va faire comment il va pouvoir ça c'est son affaire si Dieu t'a mis un rêve dans ton coeur pour sa gloire ne pose pas la question il est bon de calculer de peser les choses d'être sage de réfléchir calculer avant de s'engager dans un projet c'est vrai ça c'est la base et parfois Dieu nous demande d'aller et les pouvoir au fur et à mesure Dieu ne pourra pas dans tous les cas ne donne pas tout d'avance et parfois l'église les croyants nous sommes amenés aussi à marcher par la foi faire confiance à Dieu étape après étape pour apprendre à dépendre de lui si Dieu nous donne tout d'avance parfois notre coeur peut s'éloigner de lui mais si parfois il fait le choix de nous donner par petit peu par petit bout c'est pour nous apprendre à dépendre de lui ce matin si Dieu t'a mis dans ton coeur un rêve un projet pour sa gloire fais-lui confiance si il te donne la vision si il te donne à l'église la vision si l'église a un projet cette année ne regardez pas la dépense Dieu a déjà pourvu Dieu a déjà pourvu j'aurais pu aller plus loin dans le passage que j'avais mais j'accorde de m'arrêter sur ce témoignage si vous voulez bien quand je suis parti en Israël j'ai vécu 6 ans 6 ans en Israël et quand j'ai fait le choix de partir pour me former j'avais à coeur vraiment de me former pour apprendre mieux connaître Dieu pour mieux le servir c'était vraiment l'objectif que j'avais mieux connaître Dieu pour mieux le servir et dans ce désir que j'avais ce projet que j'avais de me former pour Dieu j'avais pas les finances mes frères et mes soeurs j'avais pas la provision nécessaire pour aller au bout de toutes les années que j'ai fait j'ai préparé un master mais à la base j'étais parti pour 3 ans et j'avais pas les finances pour une année et lorsque j'ai pris la décision j'étais directeur de magasin à l'époque je travaillais dans une super rue dans la région parisienne j'avais un super travail on a venu au prometteur dans le monde dans le commerce alimentaire la grande distribution alimentaire et le projet dans mon coeur de servir Dieu d'aller plus loin avec lui ça m'avait mûri depuis la Martinique et l'heure pour moi était venue d'arrêter de rentrer dans le projet de Dieu ça a pas été simple j'ai dû renoncer à beaucoup de choses beaucoup de situations renoncer à des possibilités de retourner en Martinique travailler avec un salaire que je voulais retrouver ma famille mes parents j'ai dû renoncer à ces choses parce que j'ai pas quitté la Martinique pour du travail je voulais vivre des aventures avec Jésus et quand j'ai quitté la Martinique et je me suis retrouvé à Paris pendant ces 4 années que j'ai vécu à Paris je devais partir en Israël me former j'avais pas les finances mes frères et mes soeurs mais Dieu m'avait dit une chose Dieu m'a donné cette parole Willy l'or et l'argent m'appartiennent ce qui est important pour moi c'est pas tant de savoir comment tu vas financer tes études mais savoir si tu es prêt à aller là où je te demande d'aller de m'obéir de te soumettre à ma volonté j'ai dit Seigneur je suis là aujourd'hui dans ce travail c'est pas à cause de mes diplômes uniquement c'est pas à cause de mes compétences c'est que tu m'as élevé dans le travail et si tu me demandes demain matin de quitter toutes ces choses je vais le quitter parce que tu es celui qui m'a donné ces choses je te dois tout et quand je conversais comme ça avec Dieu il me dit Willy ok tu fais des aventures avec moi ok ben on y va il me dit maintenant tu vas démissionner on va y aller j'ai dit Seigneur ok je le fais et frères et sœurs quand j'ai démissionné j'avais des finances pour une année mais ils savaient qu'entre temps il y a eu des complications en changeant d'adresse parce qu'on ne pouvait pas les choses correctement il y a des amendes qui majorent il y a des impôts qui majorent et on se retrouve avec des sommes faramineuses à payer donc j'avais une somme un budget pour une année et finalement j'allais prier Dieu Seigneur mais pourvois pourvois ce besoin et Seigneur il me dit mais non tu as déjà cette somme tu la prends et tu paies ce que tu dois et frères et sœurs des fois on est comme ça on a l'argent et on veut prier Seigneur pour qu'il pouvoir à ce besoin qu'on a alors que Dieu a déjà pourvu mais des fois on se dit non on le garde au chaud et puis on fait confiance à Dieu non Dieu m'a dit tu paies ce que tu as payé et après tu me fais confiance il m'a donné une parole frères et sœurs je vais terminer ce témoignage il m'a dit oui l'or et l'argent m'appartiennent j'ai déjà pourvu à tes études oh frères et sœurs quand j'ai reçu cette parole j'ai reçu la paix dans le cœur j'ai cru en cette parole et le peu que j'avais le peu que j'avais je l'apportais à Dieu il dit voilà j'ai des finances pour trois mois mon billet d'avion et trois mois d'études des pensions à 700 euros je suis partant d'Israël comme ça frères et sœurs je vous assure que je suis resté six années je n'ai manqué de rien Dieu a pourvu tantôt par par les corbeaux tantôt par la veuve de Sarepta mais il a pourvu c'était son affaire ma part c'était de lui faire confiance de rester dans la soumission et dans l'obéissance j'ai eu à coeur de partager ça avec vous ce matin c'était pas prévu mais peut-être que ce matin il y a un frère ou une sœur dans sa situation qui a besoin d'aller plus loin encore cette année dans le domaine de la confiance et dans la foi dans la dépendance en Dieu et je voudrais vraiment prier ce matin que si c'est ton cas prier vraiment que le Seigneur donne la force de croire que lui il donne la vision mais il donne aussi la provision et la provision lui appartient et nous notre part c'est de rentrer dans la vision et d'accomplir son plan et son dessein Seigneur merci pour ta parole ce matin je te demande de la bénir dans nos cœurs et je prie vraiment que Seigneur que ce matin si un frère ou une sœur a besoin d'être renouvelé dans sa confiance dans sa foi ce matin que tu la renouvelles on a vu ce matin des exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu peur de te faire confiance parce que tu es le bon berger c'est celui qui pourvoit qui donne généreusement en abondance et Seigneur c'est vrai si tu l'as fait pour moi tu peux le faire pour d'autres mais l'important c'est de rester dans la confiance dans le calme et la sécurité dans ta présence l'or et l'argent t'appartiennent Seigneur c'est vrai c'est là le plus important tu pourras tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais ce que notre part ce que tu nous demandes ce matin c'est de rester dans le calme dans la confiance dans la dépendance de ta personne alors bénis ton église ce matin encourage-nous et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Amen Amen